Hay Allah al-Jameer, je vous souhaite la bienvenue à cette halaqa qui a pour titre Nos morts et leurs morts, Mautsana ou Mautsahoun. Je commence tout d'abord par préciser le choix du titre. Je pense comme tout le monde, vous avez constaté la semaine dernière la mort de deux personnalités très médiatisées. Il y a eu la mort du sheikh Mohamed Ibn Ali al-Sabouni al-Halabi parce qu'il est originaire de Halab. Et le sheikh est très connu notamment pour ses travaux en matière de l'explication du Coran et aussi ses travaux dans la défense de l'islam contre les ambiguïtés. Et je vais donner une brève biographie du sheikh Mohamed Ibn Ali. Le sheikh il est mort, il est né en 1930 et il est mort en 2021. Donc il a vécu à peu près 91 ans. Et dans la même semaine subhanallah, il a eu la mort d'une ennemi de l'islam qui a passé aussi sa vie à combattre l'islam. Je pense que vous savez de qui je parle. Je parle de la pseudo-féministe parce qu'elle se dit féministe. Mais en fait, avec le temps, elle n'est plus devenue féministe. Elle ne défend plus les droits de la femme. D'ailleurs, quand elle dit qu'elle défend les droits de la femme, elle ne défend pas les droits de la femme palestinienne ou la femme rohingya qui est actuellement violée ou la femme musulmane aux Ksindjian ou les femmes égyptiennes du même pays qui sont dans les prisons de Sisi. Sisi, qu'elle, d'une certaine manière, adore. Et j'utilise le terme adoré à mon naissance, intentionnellement. Donc, Nawal Sa'dawi. Elle est morte, elle est née en 1931. Donc, Cheikh Sabouni est née en 1930 à Halem, en Syrie. Nawal Sa'dawi est née en 1931 en Égypte. Donc, les deux sont nés à peu près au même moment. Et les deux sont morts, lui, le 19 mars 2021 et elle, le 21 mars. Donc, une longue vie, subhanallah. As-Allah Hussain al-Khatima. Rapidement, une brève biographie du Cheikh Ali Sabouni. Donc, Cheikh a commencé ses études en Égypte. Excusez-moi, il a commencé ses études en Syrie. Et lorsqu'il a excellé, il a été envoyé à Al-Azhar. Et là, il a obtenu un premier diplôme. Ensuite, il a obtenu ce qu'on appelle Al-Alamiyya en 1955, qui était à l'époque le plus haut diplôme possible dans l'Azhar. Il a été par la suite délégué comme enseignant en Arabie, où il a passé 28 années, 28 ans, à enseigner, subhanallah, dans la faculté des sciences de l'éducation de l'université islamique, le handicap de l'Aziz. Et Umr Qura, qui est l'université de la Mecque, l'a demandé aussi comme professeur et comme, je dirais, il a commencé à examiner des livres anciens et faire Tahrij al-Ahadith. Donc, c'est un travail méticuleux de savants, subhanallah. Et il a passé, comme j'ai dit, plusieurs années à faire ce travail-là, à enseigner, à écrire des livres. Il a écrit Safo Tita Fasir, que je ne recommande pas, bien entendu. Maintenant, je ne vais pas faire le procès scientifique du Sheikh. Au niveau de l'Aqidah, par exemple, il y avait une Aqidah Asharia. Ce n'est pas ce qui nous importe le plus. Parce que j'avais écrit un message à propos de Sheikh Sabouni, quelqu'un m'a dit, j'ai beaucoup aimé le livre Safo Tita Fasir. J'ai dit, à éviter. Puis la personne m'a dit, mais pourquoi ? J'ai dit, ce n'est pas le moment d'en parler. Donc, on peut diverger avec lui. Revenez lire ce qu'a écrit Sheikh Bakar Abouzid, donc, sur Bakar Abouzid, à propos de Safo Tita Fasir. Donc, c'est à éviter. Il a aussi écrit l'abrégé de Safo Tita Fasir, aussi à éviter. Mais, au-delà de l'évaluation de son effort intellectuel, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le fait qu'il ait passé sa vie à défendre l'islam et à écrire des livres d'exégèse et de différentes sciences. Il a écrit sur le mawarit al-islamiyah, l'héritage. Il a écrit séfat al-salat. Il a écrit un essai pour défendre la polygamie du prophète, alayhi sallatou wassalam. Il a écrit énormément. Et il a passé une bonne partie de sa vie, dans la défense des miracles du Coran et de la sunna. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Quelqu'un qui a passé sa longue vie à défendre l'islam, même si on n'est pas d'accord avec lui sur le contenu. Et il a eu la prise de position que vous connaissez. Il n'a pas terminé sa vie en Syrie. Il a dit Bachar, et Bachar n'est pas un musulman. Et les musulmans doivent absolument se révolter contre lui. Et il a terminé sa vie, subhanallah, en Turquie. Il a dit qu'il est mort exilé. Puis on a vu les vidéos, rentrez, écrivez, « Cheikh Mohamed Ali Sabouni ». Et vous allez voir, en train d'écouter le Coran, en train de pleurer à la fin de sa vie. Et subhanallah, Allah lui a donné une lumière, lour. Tu vois, cet homme-là, dès qu'il entend la récitation du Coran, tu le vois en train de pleurer à la fin de sa vie. « Rakhakalboh » Subhanallah, toujours en train de faire « zhikr », toujours en train de citer le nom de Allah Azza wa Jem. C'est comme ça qu'il a terminé sa vie. Et même tu le vois, à l'âge, il est plus âgé que cet ennemi de l'islam, d'un an. Mais tu vois, ça fait, subhanallah, « Nour ». « En s'adant, on y'a rhamma. » « On y t'ajawaz anhu. » « On y'a rfirala. » Et la Ummah a fait des do'as, des invocations, pour « Cheikh Al-Sabouni ». Maintenant qu'autre partie, ça c'est nos morts, maintenant c'est leur mort. Il y a eu la mort de Nawal Al-Sa'dawi, que vous connaissez fort bien. Nawal Al-Sa'dawi, subhanallah, ce qui est particulier, c'est qu'elle a commencé sa vie au début comme quelqu'un qui militait pour les droits des étudiantes musulmanes. Donc, elle a revendiqué une salle de prière à l'université, elle faisait des rappels islamiques, elle incitait à porter le hijab. C'est comme ça qu'elle a commencé sa vie. Elle est passée par un premier mariage, non réussi, un deuxième mariage, non réussi, ensuite un troisième qui a eu lieu, et ce troisième mariage était avec quelqu'un de gauche, connu pour ses positions anti-religieuses, anti-islamiques. Et il y a eu le déclic. Quand elle s'est mariée, elle s'est découvert des talents de femmes militantes, féministes, au début, elle défendait les droits des femmes, la femme égyptienne, surtout dans les campagnes, la femme peu scolarisée. Et vous savez, nous, quand on parle de la femme, on ne dit pas que dans nos pays, les femmes ne connaissent pas l'injustice. On ne dit pas l'injustice. Il y a une grande part d'injustice. Dans plusieurs de nos pays, les femmes sont privées d'héritage. Les gens n'appliquent pas les règles d'héritage islamique et privent la femme de son héritage. Des droits que l'islam lui a donné, lui leur a donné. Donc l'islam, des droits que l'islam lui a donné. Et quand on parle d'injustice des femmes, on ne dit pas non plus l'injustice qui touche les pauvres. Et on ne dit pas l'injustice qui touche certaines régions, le régionalisme. Et on ne dit pas l'injustice qui touche certaines ethnies. Si tu es kurde et que tu habites en Turquie, c'est sûr que tu n'es pas bien traité. J'étais en Turquie plusieurs fois et j'ai vu des hommes être interpellés dans le métro, fouiller et pousser de mes propres yeux par ceux qui m'ont raconté des histoires. J'ai vu ça. Donc, sur le faciès, des livres de faciès, on le voit kurde, on l'arrête, on commence à le cuisiner, à lui poser des questions. Et dans certaines régions du Maghreb, plusieurs de nos frères Amazir connaissent des injustices. Donc, on ne nie pas les injustices. Mais ce qu'on dit, c'est que l'injustice, présentement, touche, au moins dans son ensemble, que tu sois palestinien, que tu sois afghan, que tu sois kurde, que l'injustice est partout. Et que la solution à l'injustice, c'est l'application de sharia. Ça, c'est notre analyse du réel, de l'ouaqib. Donc, il y a une injustice. Et pour contrer cette injustice, il faudrait appliquer shara'allah, azza wa jala. Parce que la sharia, c'est la justice. Il y a d'autres personnes qui disent, non, il y a une injustice. Et l'injustice, elle provient, justement, des textes religieux eux-mêmes. Et c'est ce que disait Nawet Sadaou. Pour que vous compreniez la grande différence entre notre approche et la sienne. Elle dit, au début, elle ne le disait pas. Elle disait, l'application des textes est problématique. Ils n'appliquent pas bien les textes. Ils suivent la tradition. Ils suivent les us et coutumes. C'est ce qu'elle disait au début. Est-ce qu'elle masquait son jeu ? Allahu alam. On ne connaît pas ce qui est dans les cœurs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au début, son discours était une critique de l'application de l'islam. Elle disait, l'islam n'est pas bien appliqué. Et au fur et à mesure, vers 1981, elle a été emprisonnée sous Sadat. Vous savez, un retour du balancier, comme on dit. au début, le Jaman Abdel Nasser a contré sévèrement les frères musulmans qui étaient la force la plus organisée, la plus présente sur le terrain en Égypte. Et il a travaillé main dans la main avec eux pour prendre le pouvoir. Une fois qu'il a pris le pouvoir, il les a réprimés sévèrement. Et il s'est retourné vers plutôt la gauche et l'URSS. Et l'idéologie socialiste et communiste s'est propagée parmi la jeunesse égyptienne. Je connaissais quelqu'un qui est d'un certain âge qui m'a raconté qu'il faisait partie de la jeunesse nasirite qui était très active au sein des universités à l'époque. Donc, Jamal Abdel Nasser mort, el-Sadat est venu au pouvoir, el-Sadat était dans la mouvance de Jamal Abdel Nasser. Il savait qu'il y avait deux États, deux gouvernements, qu'il y avait le gouvernement de l'ombre. Alors, ce qu'il a fait, il a réprimé toute cette jeunesse et il a laissé la liberté de faire Dawah aux islamistes, à ceux qui veulent Sharia. Et il les a libérés des prisons, pas parce qu'il les aime. Et il a laissé l'URSS pour se tourner vers les Américains et Israël, l'antité sioniste. Ça, c'est el-Sadat. Parce que quand je dis les Américains, c'est sûr que les Américains, même s'ils s'allient à toi, dans la région qu'ils appellent le Middle East, le Moyen-Orient, leur allié stratégique, leur base, ou grande base, c'est l'antité sioniste. Alors, même s'ils s'allient pendant des années avec l'Arabie, même si maintenant, ils sont en train de nouer des alliances avec l'Iran, une alliance stratégique, ils ne le disent pas, ils s'insultent, mais sous la table, ils collaborent bien. Ils ont collaboré en Irak, ils ont collaboré en Afghanistan. maintenant ils sont en train de collaborer aussi au Yémen, ce n'est pas le moment de développer, mais il reste que leur allié stratégique et grand ami, c'est toujours l'antité sioniste. Alors, quand celle-là s'est éblée au pouvoir, il a réprimé la gauche, alors il a mis en prison notre grande militante et elle a passé combien d'années ? 60 jours. Deux, ce n'est pas assez. On va dire deux mois, on va dire 60 jours. Elle a passé deux mois en prison et elle est sortie comme une grande militante qui a fait de la prison pour ses idées et elle a commencé à dépasser les limites de l'acceptable. Elle a commencé à dire, elle a commencé à écrire le sexe et la femme. et elle a commencé à propager les théories féministes les plus radicales allant jusqu'à Safarullahil Adim à dire que Isis est une déesse égyptienne et qu'au début quand les dieux Safarullahil Adim étaient de sexe féminin il n'y avait pas de castration il n'y avait pas d'esclaves sexuels sévères il n'y avait pas de polygamie et les sociétés étaient des sociétés pacifiques mais quand Safarullahil Adim les religions monothéistes elle parle de religion monothéiste alors que nous pour nous que ce soit judaïsme christianisme l'islam c'est la seule religion depuis Adam jusqu'à Mohammed alors à ce moment là elle a commencé à propager l'idée que le problème n'est pas dans l'application des textes mais dans les textes eux-mêmes elle a dit il faudrait les réformer réformer le coran réformer le sunnah elle rejette la hadith elle a commencé à subhanallah vous savez nos pseudo intellectuels dans le monde musulman dans le monde arabe non seulement ils sont ignorants de la religion mais ils ajoutent à l'ignorance de la religion l'ignorance comportementale quand ils s'expriment ils veulent choquer ils insultent ils font preuve d'ironie de sarcasme ils veulent choquer les gens parce que quand ils choquent à l'intérieur et qu'ils insultent le prophète font des sous-entendus sur le messager sur sa vie sexuelle sur plein de choses ils savent qu'ils choquent les croyants qui les mettent en colère et automatiquement ils demandent des fonds ils demandent une protection et ma al-harika al-wautullah l'inmi d'islam est devenu prof universitaire dans plusieurs universités aux Etats-Unis les universités religieuses protestantes qui l'ont invité comme professeur associé prof chercheur elle est devenue du jour au lendemain une enseignante professeure universitaire et elle a commencé à diffuser son venin dans le monde musulman alors ça c'est à propos de Nawal Saadawi à la fin de sa vie il y a un jeune médecin brillant qui travaille à Dubaï c'est un spécialiste des AVC elle avait fait un AVC un accident vasculaire cardiaque donc et lorsqu'elle a eu cet accident vasculaire cérébral excusez-moi elle a demandé à être soignée il y a un médecin qui s'est porté volontaire il est parti la soigner chez elle gratuitement et quand elle a vu elle lui a dit jeune homme on m'a dit que tu es quelqu'un de brillant il a dit effectivement c'est ma spécialité sauf que celui qui guérit c'est Allah je ne suis qu'une cause elle a dit non 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 elle a dit je te vois et je te touche et je sais que tu es compétent j'ai foi en toi je te crois lui je ne l'ai pas vu je ne l'ai pas touché je n'ai pas de foi en lui à la fin de sa vie à Koufra à la fin de sa vie alors le jeune il a continué à la soigner vis-à-vis vous savez un médecin spécialiste quelqu'un qui travaille à Dubaï qui fait beaucoup d'argent il s'en va chez cette femme espérant l'Allah va la guider à la fin de sa vie elle ne va pas être mourir en mécréante mais quand il a vu elle Koufra la mécréante subhanallah il a aïn contre Allah contre l'islam il a cessé de la soigner il a laissé mourir comme elle est morte au l'aïe d'o'billah nos morts et leurs morts cette trajectoire maintenant j'ai commencé par le premier point c'était regarder le chèque Savoun comment il est mort et cette nuit de l'islam comment elle a vécu lui défend l'islam des ambiguïtés en train d'écrire sur les les miracles scientifiques dans le coran et la sunnah et n'importe qui savez nous les musulmans nous disons à l'humanité entière apprenez l'islam lisez le coran lisez la sunnah votre foi va augmenter votre certitude dans Allah va augmenter le chrétien le juif il cache son livre ne veut pas que la population ait l'ancien testament il dit les évangiles l'évangile de Barnabé est apocryphe on le cache il cache les livres et pendant le moyen âge il ne laissait que les clairs lire la bible et vous savez très bien que le protestantisme a été une réaction par rapport au catholicisme parce que les catholiques empêchaient monsieur et madame tout le monde d'avoir accès aux textes religieux que nous considérons comme étant falsifiés et modifiés bien entendu parce que quand j'apprends l'islam ta foi augmente ta certitude augmente et c'est pour ça que lui il a été quelqu'un qui a écrit publié en matière de les miracles scientifiques dans le coran et la sunna elle par opposition elle a passé sa vie à lancer des ambiguïtés vous savez ces ambiguïtés ont été déconstruites facilement par plusieurs savants musulmans intellectuels qui ont eu des débats avec elle c'est de la foutesse avec tout mon respect il n'y a rien qui tient elle lance des généralités elle cite des auteurs quand on va vérifier dans leur livre on ne trouve pas la citation donc en plus d'être mal élevé impoli de choquer de provoquer sur le plan intellectuel ce qu'elle fait comme recherche ne tient pas c'est des sophismes c'est des prétentions fallacieuses il n'y a rien qui repose sur du du sérieux du solide maintenant subhanallah ce qui fait peur d'une certaine manière c'est le fait de savoir que cette femme elle a commencé par être quelqu'un de pratiquant et qu'elle a terminé sa vie comme ça et ça ça fait peur et ça je vais le développer comme deuxième point mais ce premier point nos morts et leurs morts ça me rappelle une anecdote dans Syran Nabawi le hadith a été rapporté par un compagnon Al-Bara ibn Azim radiyallahu anhu et le hadith il a été déclaré authentique dans Sahih ibn Hibban il a dit en fait c'est le jour de c'est l'anecdote et lorsque les musulmans ont connu leur première défaite vous savez le rasoul il a demandé à Abdullah non pas d'être l'émir des archers il leur a dit protéger nos arrières notre dos et ne bougez pas de vos places même si s'il y a des aigles des oiseaux qui vont venir nous prendre ne bougez pas ce qui s'est passé les musulmans et les archers ont pensé que c'était fini qu'ils avaient le dessus alors ils sont descendus subhanallah de de la montagne et ils ont laissé le dos du prophète à découvert et ce qui s'est passé c'est que Khalid ibn Walid radiyallahu anhu qui était à l'époque le chef militaire des des chevaliers des cavaliers des mécréants il n'était pas encore musulman ont pris les musulmans par derrière par leur dos et il y a eu 70 compagnons de Tchubé alors le prophète est resté avec un groupe de croyants il a eu une dent à moitié brisée son casque a été enfoncé le sang il s'enjiglait de sa tête il est tombé dans un trou entouré par les ennemis avec quelques ansas et Talha ibn Ubaidillah qui combattait jusqu'à qui a mis son épaule pour prendre toutes les flèches jusqu'à ce que sa main soit paralysée et le prophète il me disait si vous voulez voir un martyr qui marche sur terre alors dans cette anecdote ce qui s'est passé à la fin il y a eu subhanallah Abu Soufyan ibn Harb Abu Soufyan était mécré en l'époque c'était une tête des associateurs Abu Soufyan radiallahu al j'étais radiallahu al parce qu'il va se convertir il va devenir un grand compagnon lorsque il a vu ce qui s'est passé il a dit est-ce qu'il y a parmi vous Mohamed leur a dit ne répondez pas quelqu'un va dire il faut toujours parler tout l'un des fois tu ne parles pas parce que l'ennemi est en supériorité tu es en état de faiblesse tu conserves ta aqidat ta doctrine et tu n'es pas obligé de parler mais ton silence des fois c'est une force il a dit ne répondez pas c'est de la provocation il veut savoir où est-ce qu'on est donc c'est pas un mensonge ils n'ont pas répondu il leur a dit le prophète ne répondez pas ensuite il leur a dit le prophète ne répondez pas il s'est retourné vers ses compagnons il leur a dit ceux-là ont été tués si c'était vivant ils auraient répondu ils ont dit regardez il a posé la question il a demandé d'après qui trois l'importance des réjans des hommes parce qu'il a dit si le prophète va mourir le calif va être avocat c'est de dire si avocat c'est de dire est mort le calif va être omar s'il est 300 morts l'islam est mort parce que c'est les trois personnalités les plus charismatiques les plus capables les plus aptes à mobiliser à rassembler les gens pour l'islam alors subhanallah à ce moment là quand il a dit ça omar n'a pas pu se contenir omar c'est quelqu'un dur dans le vrai et c'est quelqu'un de fonceur c'est pas quelqu'un de calculateur c'est ça son tempérament sa personnalité alors il a dit tu as mort tu es ennemi d'Allah Allah a laissé vivant ce qui va tablir regardez là ne répondez pas mais il a répondu pour défendre l'islam qu'est-ce qu'il a dit subhanallah il a dit il parle de leur idole gloire à cette idole là le prophète il a dit ajibo répondez pourquoi pas pour défendre sa personne maintenant l'aqida tu parles dans le tawhid défendre la personne tu peux ne pas parler mais quand il s'agit de tawhid non parce que tu peux perdre militairement c'est pas grave l'essentiel c'est que tu ne perds pas sur le plan de la doctrine du dogme et c'est pour cela que Abdullah bin Abbas disait faites attention Uhud n'est pas une défaite pourquoi c'est pas une défaite parce qu'ils n'ont pas changé de aqida ils n'ont pas changé de minahaj ils sont restés fermes alors il a dit Omar quand on le prend ils lui ont dit qu'est-ce que tu veux qu'on dise alors il a dit Allah est-ce que tu veux Allah est plus haut alors Allah est notre seigneur et vous n'avez pas de seigneur ce jour-là ce jour-là ce jour-là c'est pour venger le jour de Badr ce qu'on avait perdu donc la guerre une fois vous avez le dessus une fois on a le dessus après il a dit vous avez trouvé parmi les morts certains qui ont été mutilés et il a dit je ne prends pas la responsabilité je n'ai pas ordonné qu'on mutile regardez subhanallah même mes créants Abou Sofiane c'était un homme de principe maintenant il va dire quand il a dit on a tué parmi vous cela et cela parce qu'il y a 70 compagnons qui ont été tués le prophète il a dit dans la version authentique il a dit ils ne sont pas pareils nos morts c'est le titre de cette conférence nos morts sont d'eux dans le paradis et les vôtres sont en enfer Abou Sofiane regardez comment il a commencé en étant un ennemi de l'islam par la suite il va se convertir à l'islam et Ibn Ishaq a rapporté dans Sire que le prophète l'a envoyé pour détruire une idole qui s'appelait Manat c'est lui qui va la détruire Abou Sofiane le Yom Ta'if combattant avec le prophète il a reçu une flèche alors il a perdu subhanallah il est parti voir le prophète lui a dit si tu veux j'invoque Allah et ton oeil va revenir comme il était et si tu veux Abou Sofiane Abou Sofiane subhanallah Ibn Shihab a rapporté aussi que le prophète l'a envoyé comme émir sur quelques régions de l'Yémen Abou Sofiane a dit vous savez les musulmans le jour de l'Yermouk ils ont vu non pas une armée non pas une mer un océan de combattants et ils ont entendu il a dit le jour de l'Yermouk les musulmans étaient en train de combattre à Roum à ce moment là ils ont entendu une voix tous les truands crier Ya Nasrallah Iqtarab Ya Nasrallah Iqtarib donc en train d'invoquer Ya Nasrallah Iqtarib c'était qui cette voix ? c'était d'Abu Sofiane qui incitait à encourager les musulmans à combattre radiallahu anhu donc le Rasul dans le hadith rapporté par Amna Aisha la mère des croyants il a dit inna qalba al-adami bayna usbu'ayn min asabi allahi azza wa jal fa idasha azaga wa idasha akama donc les coeurs des croyants les coeurs des êtres humains excusez-moi bayna usbu'ayn entre deux doigts d'Allah azza wa jal ça c'est la première leçon c'est jusqu'à la fin de sa vie toujours en train de pleurer quand il attend le Coran toujours en train de faire de défendre l'islam contre les ambiguïtés de dénoncer de tawarit défendre la umma contre l'injustice c'est non mort ça elle par contre toujours en train de de faire preuve d'ironie d'insulter l'islam de se rapprocher des ennemis de l'islam dans une émission on lui a dit qu'est-ce que tu penses des religions elle a critiqué tout même Allah quand l'animatrice lui a dit Sisi elle a dit tu veux des problèmes qu'est-ce qu'il a Sisi Sisi c'est un excellent président c'est le meilleur président qu'on ait les prisons sont pleines Amnesty International te dit que les viols dans les prisons égyptiennes maintenant contre nos soeurs et contre les hommes et les femmes c'est l'égiens subhanallah et elle ce qu'elle dit cette femme qui est courageuse qui dit que je voulais aller plus dans la suite contre Allah elle n'arrive pas à dire un mot contre un dictateur mais pourquoi elle fait ça parce qu'elle sait très bien qu'elle est appuyée de l'étranger et qu'elle sait très bien ce qu'elle risque si elle critique ce dictateur donc subhanallah le premier point c'est nos morts et leurs morts le deuxième point c'est Houssin et ça c'est un point très important j'aurais voulu développer plus et on est vraiment à court de temps puis vous savez il y a un couvre-feu et on est vraiment